... Ce que nous disons à nos chefs d'État, nous voulons le respect de nos institutions. Nous ne voulons pas des arrangements institutionnels. Nous ne voulons pas une tripartuage constitutionnelle. Je m'explique. Nous ne voulons pas prendre une part des unes à l'autre. Le président de la République est lié pour jusqu'en 2023 qu'il reste. Et que cette institution, la première, il est le président de la République. Nous avons une constitution. Nous ne voulons pas aller faire des élections partielles. L'Assemblée doit être dissoute. Et que le président de la République fasse un acte fort pour dire à M5, voilà ce que j'ai fait. Si vous faites une évaluation de la situation, jusque-là, le président n'a rien fait. Il n'a pas posé vraiment un acte premier. M5 veut dire qu'il a fait ça. La cour constitutionnelle, c'est du membre elle-même. Alors, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui réellement a été fait ? Donc, nous espérons, de ce secte d'État qui sont venus, que nous remercions, de demander au Président de la République de poser un acte fort. Et nous demandons aussi à M5 d'accepter cet acte. Et qu'on part sur un arrangement qui permettra tous les Maliens de se retrouver. Et pour un Mali indivisible, un Mali émergent, un Mali avec un nouveau contrat social. Voilà l'objet de notre présence aujourd'hui. Au nom de la GESPRA malienne d'abord, mais aussi au nom de la société malienne.